Musique Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire du jeu sorti par Riot Forge, The Meshiker. Donc si vous souhaitez ne pas vous faire spoil, je vous conseille de regarder cette vidéo plus tard. Sous-titrage ST' 501 Demacia fut fondée dans le but de servir de refuge contre la magie suite aux guerres runiques. Cette guerre s'était abattue sur le pays, semant le chaos et la destruction. Les survivants de cette tragédie avaient trouvé refuge dans une forêt où la magie était restreinte. C'est en ces lieux qu'ils fondèrent la cité et y récoltèrent de la pétricite pour se protéger des horreurs magiques présentes à l'extérieur de leur mur. Les mages et les non-mages travaillaient main dans la main afin de consolider la ville. Les protectrices ailées quant à elles furent vénérées pour avoir défendu la ville grâce à leur magie, devenant ainsi un symbole de protection pour la nation. Cependant, l'histoire fut réécrite au fil du temps. Des personnes souhaitant s'accaparer le pouvoir se mirent à retourner le peuple contre les mages. Une croisade fut ainsi menée contre la magie, supprimant toute liberté des mages. Ces derniers se retrouvèrent persécutés par une organisation, les Traqueurs de Mages. Ces Traqueurs étaient une force d'intervention Demacienne, fondée dans le but de traquer toute personne ayant des capacités magiques. L'objectif final étant de contenir cette magie présente dans la cité. Le signe distinctif des Traqueurs était le demi-masque qu'ils portaient, symbole de leur obéissance au trône de Demacia. Le chef de cet ordre était Eldred Cronguard, époux du haut maréchal Tiana et oncle de Garen et Lux. Le sort des mages identifiés variait, soit ils se retrouvaient emprisonnés, soit ils étaient endoctrinés dans les rangs des Traqueurs. A noter que bien que ces Traqueurs persécutassent la magie, ils comptaient des mages dans leur rang. En effet, généralement ces mages acceptaient de les rejoindre car c'était la seule manière pour eux d'être acceptés en tant que citoyens de Demacia. Le quartier général des Traqueurs était défendu par des colonnes de pétricite. Cette substance était capable d'absorber la magie des mages les plus puissants. Dans ce lieu, les Traqueurs conservaient l'ensemble des artefacts les plus dangereux et des objets récupérés auprès des mages. C'est également ici qu'étaient emprisonnés les mages. Mais dans les profondeurs du quartier général étaient également exercées des expérimentations, qu'il s'agisse de sorts instables ou d'expériences sur les mages. Certains des mages capturés se retrouvaient à servir de cobayes aux scientifiques S-Bet. Ce dernier faisait des expérimentations sur ces mages afin de créer des soldats. Pour cela, il faisait des expériences mixant ces personnes avec des animaux. Enfant, Silas Delibourg avait été livré par ses parents aux Traqueurs, et ses talents furent utilisés pour traquer les mages. Mais un jour, en voulant sauver un enfant mage, il provoqua accidentellement la mort des Traqueurs qui l'accompagnaient. Cela conduisit alors Silas à son emprisonnement. Après quinze années de solitude, la jeune mage Luxana Cron-Guard commençait à lui rendre visite. Silas lui apprit à contrôler sa magie, et en échange, Luxana lui rendait visite et lui apportait des livres. Un jour, elle lui apporta un livre du sculpteur Durand, et grâce à celui-ci, il apprit la vérité sur la pétricite. Cette substance n'annulait pas la magie, mais l'a stockée. Le jour de l'exécution de Silas, Lux tenta de négocier sa libération. Elle le serra dans ses barras, et Silas put alors absorber sa magie. Grâce à cette magie, il put se libérer de ses chaînes et s'échapper, libérant au passage de nombreux mages. Alors qu'il tentait de sortir de la ville, il fut arrêté par le frère de Lux, et capitaine du détachement hardi, Garen. Alors que celui-ci s'apprêtait à achever Silas, l'ancien mentor du mage le secourut. Bien que Kylan l'ait laissé pourrir en prison, Silas accepta de suivre son ancien mentor pour s'échapper. Il tenta alors de le convaincre de rejoindre sa rébellie, mais celui-ci refusa pour rester aux côtés de ses autres élèves. Le roi Jarvan III prévoyait de dissoudre la force des traqueurs, et de libérer tous les mages. Malheureusement, celui-ci se fit assassiner par Katharina, avant de pouvoir le faire. Son fils, Jarvan IV, découvrit la lettre appuyant la volonté de son père, et il la déchira. Il accusa par la suite Silas d'avoir tué son père. La mort du roi et la fuite de Silas eurent pour conséquence d'intensifier l'oppression sur les mages. Silas rencontra finalement un groupe de mages qui s'était échappé de la ville. Malheureusement, ils refusèrent de le rejoindre, par peur d'être de nouveau emprisonné. C'est alors qu'une des mages, Leilani, lui annonça qu'elle était à la tête d'un groupe de mages rebelles, qui souhaitait faire une révolution. Toutefois, là où Leilani voulait simplement mettre fin à l'oppression des mages, Silas lui voulait se venger. Mais bien qu'il hésita à les rejoindre, il alla finalement visiter la cachette, qui se trouvait dans les ruines de Zéphira. Au sein de cette cachette, trônait un sanctuaire pour que les rebelles qui le souhaitent puissent prier la dame voilée. Bien qu'il s'agissait d'un mythe, les traqueurs de mages la considéraient comme une menace, en raison de sa magie noire. Silas, de son côté, ne croyait pas en son existence, et si tel était le cas, il doutait que cette déesse se préoccupe de leur sort. Silas put observer que les membres de ce groupe étaient courageux. Toutefois, il refusait de les rejoindre, car les formés prendraient trop de temps. Il décida donc de partir afin de trouver des alliés plus expérimentés. Il rencontra de nombreux mages, mais il se rendit compte de la difficulté de trouver des alliés, et du fait qu'il avait peut-être écarté le groupe de Leilani trop tôt. Lors de son affrontement avec un lézard dans la forêt, Leilani vint l'aider. Elle lui partagea un sort qu'elle avait créé, stocké grâce à une pierre de pétricite, et elle lui promit de l'aider à créer d'autres sorts, s'il l'acceptait de se joindre à elle. Silas décida finalement de les rejoindre, à condition qu'il l'aide à tuer Eldred. De retour à la cachette, Leilani lui parla de son mentor, Cara Durand, qui lui avait appris à créer les sorts. Malheureusement, cette dernière avait été capturée par les traqueurs de mages. Voyant les connaissances de Cara comme un atout, Silas décida d'aller la sauver. Pendant ce temps, Eldred avait convoqué Wisteria afin de la charger de chasser Silas. Wisteria et Silas étaient connus en fond, lorsque tous deux étaient des traqueurs de mages, mais ils empruntaient des chemins différents. A la différence de Silas, Wisteria avait appris à haïr sa magie, et était pleinement doctrinée par les traqueurs. Lors de son infiltration à Thornbaron, Silas libéra de nombreux mages, dont un garçon nommé Ruko. Ce dernier était un forgeron et un mage, qui fut séparé de son frère, lorsqu'il refusa de rejoindre les traqueurs. Ayant trouvé une note indiquant que Cara avait été déplacée à Clarion Clove, car elle était jugée trop dangereuse pour ce lieu, Silas décida de rentrer au camp. Alors qu'ils s'échappaient de Thornbaron, ils furent attaqués, et Silas put découvrir la puissance de Ruko. Une fois au camp, le jeune garçon réussit finalement à convaincre Leïlande de rejoindre la rébellion malgré son jeune âge. N'ayant pas oublié sa mission, Silas partit à Clarion Cove pour libérer Cara. Il découvrit alors l'horreur qu'avaient subi les mages en ces lieux. Il libéra une des prisonnières, Nyordle du nom de Yops, qui se mit à pourchasser Esbeth, et tous deux finirent séparés. Quand Silas et Yops se retrouvèrent, cette dernière lui révéla tout ce qu'elle avait enduré durant des années. Esbeth avait fait de nombreuses expériences sur elle, pour essayer de percer les secrets de la magie Yordle. Silas lui suggéra alors de rejoindre leur rébellion, pour mettre fin aux expériences d'Esbeth, ce qu'elle accepta. Selon Yops, il se pouvait que Cara se trouva devineur, et c'est ainsi que Silas et Leilani partirent infiltrer ce nouveau lieu. Ils y découvrirent les travaux que réalisaient les traqueurs, sur une armure en pétricie, en cédant des recherches de Durand. Tandis que Leilani ramenait de nouveaux mages en lieu sûr, Silas décida lui de continuer d'avancer vers le bâtiment. Il y rencontra alors une jeune mage, nommée Rain, et il se rendit rapidement compte que celle-ci était une traqueuse. Elle réussit à envahir l'esprit de Silas, en lui infligeant un sort de cauchemar, puis elle s'échappa. Mais cela n'arrêta pas Silas, qui découvrit les expériences que réalisait Esbeth sur les mages. Il trouva également dans le laboratoire de ce dernier, des plumes de la Dame Voilée, et il décida de les voler. Il réussit finalement à trouver Cara, mais se retrouva face à Wisteria. Il tenta de la convaincre de les rejoindre, mais elle avait pleinement accepté la philosophie des traqueurs, et ils combattirent. Lors de son affrontement contre Wisteria, il réussit à libérer Cara. Cette dernière libéra sa magie contre la traqueuse, et ils purent ainsi s'échapper et rentrer au camp. De son côté, de retour à Demacia, Wisteria dut faire part de son échec à Eldred. Ce dernier lui rappela alors de ne pas laisser ses sentiments personnels obscurcière son jugement. Silas se mit à parcourir la forêt noire, afin d'essayer de trouver la Dame Voilée. Une trace de magie ancienne le guida à travers la forêt, l'amenant finalement dans une grotte, où il se retrouva face à elle. Elle se présenta comme Morgana, et savait que Silas était là pour lui demander son aide. Aussi, décida-t-elle de lui faire passer un test, et elle l'affronta. Elle découvrit ainsi que Silas se dérobait à ses responsabilités de chef, bien que de nombreuses personnes l'admiraient. Elle lui expliqua que pour que Demacia ait un avenir brillant, il fallait un chef. Elle lui demanda s'il était prêt à renoncer à sa vengeance, pour atteindre cette liberté. Mais celui-ci lui répondit que non. Elle refusa donc de lui accorder sa bénédiction. En effet, elle avait une arme suffisamment puissante pour détruire Demacia. Mais une personne souhaitant seulement se venger, n'était pas assez forte pour la manier. Silas rentra les mains vides, et il annonça aux rebelles qu'il avait rencontré la Dame Voilée, et que celle-ci existait bien. Toutefois, cette dernière avait refusé de les aider, estimant que la vengeance le rendait faible. Il décida donc de la faire changer d'avis, et de lui prouver qu'elle avait tort, en allant tuer Eldred. Les rebelles infiltrèrent la forteresse de Glynmer. Silas partit à la recherche de Raine, et c'est là qu'il trouva le luxe. Du moins, c'est ce qu'il croyait. En effet, c'était un nouveau piège de Raine, qui avait de nouveau envahi son esprit. Prenant le dessus, ils emprisonnèrent de nouveau Silas. Mais ce dernier fut libéré par un traqueur de mage, nommé Gideon, qui souhaitait rejoindre la rébellie. Ce dernier révéla à Silas qu'il avait rejoint les traqueurs, uniquement dans l'objectif de protéger son mari, un mage nommé Benjiro. De retour au camp, tous furent choqués du fait que Silas leur amenait un traqueur. Gideon leur expliqua alors son histoire, et il fut accepté avec réserve par les rebelles. Afin de gagner leur confiance, il les informa de l'existence d'une armurerie à Capelworth, au sein de laquelle étaient stockées la majorité des armes des traqueurs. Ils se rendirent alors là-bas pour détruire l'arsenal. Charvan Cat était furieux que Silas soit toujours en liberté. Il pensait que son père aurait honte de lui, mais son ami Garen le rassura. Une fois Garen partie, Shyvana fit son entrée, et lui indiqua que diaboliser Silas serait une mauvaise idée. Elle essaya de lui faire comprendre que les traqueurs voulaient une Demacia, dans laquelle les gens comme elle étaient chassés pour le simple fait d'avoir de la magie dans le sang. Jarvan Cat tenta de la rassurer, en lui indiquant qu'elle aurait toujours une place à ses côtés, mais elle est partie, en lui indiquant que le roi qu'il était en train de devenir n'aurait pas fière allure avec un dragon à ses côtés. Après l'évasion de Silas, Lux a formé un camp à Terbicia, pour servir de refuge aux mages qui voulaient échapper au traqueur. Silas décida de s'y rendre pour chercher de l'aide, et s'excuser auprès de Lux. Il la trouva en train d'enseigner à des enfants, et cette dernière fut en colère de le voir, mais il la convainquit d'accepter de lui parler. Il s'excusa de l'avoir trahi, et lui demanda d'unir leurs forces pour arrêter Eldred et les traqueurs. Bien que tous deux souhaitaient un avenir où les mages étaient libres, elle lui annonça qu'elle ne pouvait pas le faire avec lui. En effet, elle ne voulait pas mettre en danger les mages qui se trouvaient sous sa protection. Par ailleurs, rejoindre cette rébellion ne ferait qu'amener les combats devant sa porte. Les rebelles décidèrent d'entreprendre une mission dangereuse, infiltrer la Grande Cité. Silas doutait du fait que les rebelles soient prêts pour cette mission. Pour le rassurer, Leilani lui montra un sort qu'elle avait mis en place, une explosion de magie puissante, mais qui coûterait la vie à son utilisateur. Mais elle était prête à donner sa vie, pour que les mages soient enfin en sécurité. Selon elle, c'est ce que Morgana voulait dire. Demacia n'avait pas besoin de colère, mais d'espoir. Bien que sceptique, il partit infiltrer la Grande Cité et rechercher Esbet dans son laboratoire. Silas tomba sur lui alors qu'il parlait avec son ancien mentor, Killam. Esbet ordonna à celui-ci d'arrêter Silas, mais il le refusa. Et Esbet lui injecta alors un sérum, le transformant en monstre, et il s'échappa. Malheureusement, son ancien mentor n'était plus dans la capacité de le reconnaître, et Silas dû le tuer. N'en pouvant plus d'attendre, Silas souhaitait que leur prochaine cible soit directement Eldred. Malgré les réserves de Leilani, elle accepta de les soutenir dans cette mission. Suite à l'assaut du laboratoire d'Esbet, Demacia était en état d'alerte. Usant de multiples diversions, ils se dirigeèrent droit vers le palais où devait se réfugier Eldred. Silas dut de nouveau affronter Garen, et alors qu'il allait l'achever, Leilani le convainquit de l'épargner. Sinon, tout lien avec Luke serait brisé. Silas finit finalement par trouver Eldred, et ce dernier lui indiqua que le tuer n'avait aucune importance, car de toute façon, un autre prendrait sa place. Silas s'en moqua, et il mit fin à ses jours. Et alors qu'il s'échappait par les toits, il fut intercepté par Jarvan IV. Le mage prit le dessus, mais c'est alors que Shyvana va en aide au roi. Malgré la forme de dragon de Shyvana, Silas prit de nouveau le dessus, et alors qu'il allait les achever, elle érigea une barrière de flammes. C'est alors que Ruko arriva, et lui demanda de battre en retraite. En effet, le reste des rebelles était coincé par les traqueurs, et Silas partit avec lui. Wisteria s'apprêtait à neutraliser les rebelles, et Leilani décida de se sacrifier en utilisant son sort. Les traqueurs furent mis hors d'état de nuire, et les rebelles prirent le corps de Leilani et rentrèrent au camp. Jarvan IV était déconcerté par le fait que Silas avait encore réussi à s'échapper. Il nomma Wisteria comme nouveau chef des traqueurs de mages, et il lui ordonna de multiplier les raids et les patrouilles, mais celle-ci lui proposa d'aller encore plus loin en exécutant les mages. Bien que ce fût un choix extrême, le prince accepta. Horrifié, Garen lui indiqua que ça signifiait devoir exécuter Lux et Shyvana, et Jarvan promit à son amie de protéger Lux si elle rentrait chez elle. Shyvana se prépara alors à partir de Demacia. Il tenta de la convaincre de rester, promettant de la protéger, mais cette dernière ne voyait aucun avenir pour elle à Demacia s'il continuait sur cette voie. Selon Jarvan IV, il était incapable d'être roi, sans elle à ses côtés, et elle lui proposa alors de partir avec elle. Mais il refusa, ne pouvant abandonner son peuple. Shyvana prit alors sa forme de dragon, et partit. Pleurant la perte de leur chef Leilani, la rébellion se retrouva sans direction, et découragée, Silas reçut alors une convocation de Morgana, et il retourna à son repère. Silas avait eu le temps de réfléchir sur la route, et il avait compris que sa rage seule ne suffisait pas à gagner cette guerre. C'était de sa faute si Leilani n'était plus parmi eux. Le voyant prendre conscience de ses erreurs, Morgana lui montra la véritable origine de Demacia. Et Silas comprit alors qu'elle était l'une des protectrices ailées. Il lui demanda pourquoi elle ne se révélait pas, et celle-ci lui expliqua que si elle le faisait, sa sœur reviendrait également. Et Demacia n'était pas prête pour son jugement. Morgana lui offrit alors une plume de sa sœur, pour lui accorder sa bénédiction. Sceptique à l'idée qu'on allait le croire, Silas décida de retourner à la cachette. Arrivé au camp, il incita les rebelles à poursuivre le combat, leur révélant la vérité sur Demacia. Pendant ce temps, les trackers commençaient à mettre en œuvre le plan d'exécution des mages. Silas indiqua aux rebelles que leur priorité était dorénavant, de sauver les familles de mages, et ils décidèrent d'opérer une mission de sauvetage. De son côté, Garen alla à Terbicia afin d'avertir Lux que Wisteria venait la chercher. Il lui demanda de rentrer chez elle, mais Lux refusa d'abandonner son peuple, et renvoya Garen qui ne souhaitait pas se joindre à eux. De leur côté, Gideon et Silas infiltrèrent le laboratoire d'Esbeth, et ils réussirent à libérer de nombreux mages, dont son mari, Benjiro. Silas trouva finalement Esbeth, et plutôt que de l'affronter directement, le scientifique fit le choix d'utiliser ses expériences contre Silas. Mais Silas prit le dessus, et Esbeth lui demanda de l'épargner. Mais Silas refusa et mit fin à sa vie, vengeant ainsi son ancien mentor. Alors que Silas prononçait un discours dans leur cachette, Lux fit son apparition au camp. Elle était fière du chemin parcouru par Silas, et bien qu'elle ne lui avait pas pardonné, elle lui proposa de s'allier à lui. De son côté, de retour à la grande cité, Garen informa Jarvan IV que Lux ne rentrerait pas. Jarvan lui apprit de son côté que Shivana était également parti. Il décida de lui révéler le décret royal de son défunt père, qui l'avait trouvé et déchiré. Se rendant compte de leurs erreurs, Jarvan renvoya Garen à Terbicia pour arrêter Wisteria. Pendant ce temps, l'assaut des Traqueurs avait commencé à Terbicia. Mais alors que Lux commençait à être submergé de son côté, Garen arriva pour la sauver. Il s'excusa de l'avoir abandonné, et il lui annonça que Jarvan avait ordonné aux Traqueurs de se retirer, mais que Wisteria ne l'écouterait pas. Ensemble, ils affrontèrent les Traqueurs, et Silas de son côté, se retrouva de nouveau à affronter son ancien ami, Wisteria. Cette dernière amena Silas dans son monde mental, lui révélant ainsi son parcours depuis leur séparation. Eldred et Esbeth avaient exploité sa peur de ne pas contrôler sa magie, et il l'avait ainsi transformé en une arme pour les Traqueurs. Elle finit par trouver Rain, qui subissait le même sort qu'elle, et elle lui proposa de l'aider à contrôler sa magie. Après ses révélations, Wisteria proposa à Silas de la rejoindre, mais celui-ci refusa. Elle libéra alors toute sa magie, mais Silas l'absorba avec le pouvoir de Morgana, la redirigeant contre elle, vaincue. Wisteria s'effondra, et ses dernières paroles furent de demander à Silas de veiller sur Rain. Après la bataille, Garen aida Lux à reconstruire Terbicia. Alors qu'il voulait appréhender Silas, Lux prit la défense de celui-ci, indiquant qu'il avait sauvé de nombreuses vies, y compris la sienne. Il lui demanda une nouvelle fois de retourner avec lui à la capitale, et cette fois-ci, elle l'accepta. Jarvan, de son côté, rédigea un décret abolissant les Traqueurs de l'âge, et déclara que Terbicia était dorénavant un havre de paix pour les mages. Silas continua de pleurer les morts, espérant qu'un jour, ils seraient à la hauteur de leur sacrifice. Pour honorer sa promesse à Wisteria, il prit Rain sous son aile. Cependant, même si Jarvan avait fait plusieurs concessions, le travail des rebelles n'était pas fini, et Kara suggéra d'aller chercher de l'aide auprès de Freljord. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tous ces gestes aident énormément. En plus de cela, seulement 30% de ceux qui regardent la vidéo sont abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner. Indiquez-moi en commentaire si vous avez joué ou non à Meishaker, et si vous l'avez fini, en combien de temps vous l'avez fini. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !